Samedi 12 mars, la police burundaise a montré aux journalistes un Rwandais attrapé sur le sol burundais. C'est un militaire actif de l'armée rwandaise, il s'appelle le caporal Lutjahinare Cyprié, la matricule c'est 28, 40, 49 et il est du camp d'Ogabiro, c'est au Rwanda. C'était sa troisième mission ici au Burundi, une mission qui vise la déstabilisation de son pays. Cyprié Lutjahinare affirme qu'il est militaire rwandais en activité. Il a dit à la presse qu'il s'est rendu aux forces de l'ordre burundaise en citant différents centres d'entraînement des combattants visant à attaquer le Burundi. Suite aux mauvaises actions de notre gouvernement qui soutient ceux qui veulent attaquer le Burundi, il a été nécessaire de me rendre parce que j'avais déjà découvert qui je suis et c'est dont j'ai besoin. Et je suis venu le dire ici au Burundi. Il y a des personnes qui planifient d'attaquer le Burundi. Les premiers entraînements ont lié dans Gaviro. L'effectif de ces hommes est compris entre 2000 et 2200. Ils ont l'objectif de renverser le pouvoir en place. Le détenu dévoit le nom de celui qui l'envoyait à mission avant d'énumérer des centres d'entraînement. C'est notamment un certain Kazaviza. On dit qu'il est cousin à Nyombare. C'est un colonel du camp Gabiro. Il est parmi ceux qui entraînent les militaires. Il y a notamment le camp de Gichéni, le camp de Nzové, le camp policier qui se trouve à Masaka, un camp policier à Ruzo, un camp militaire d'Onyagi-Souzi, le camp militaire de Kizungu. Il y a aussi un autre camp militaire qui se trouve à Isanganyaruseigni. Toutes ces localités sont près de la frontière. Toutes ces localités sont près de la frontière. Et c'est là où j'ai pu arriver. Le détenu affirme être un militaire espion de l'armée rwandaise avec grade de caporal. Toutefois, Lutia Inari ne connaît pas aisément les noms de ses supérieurs. Notre capitaine s'appelle Ignace. Le commandant du camp, c'est Major Kalissa. Un autre homme, c'est son conseiller. Je ne me souviens pas bien de lui. Il est aussi conseiller du président. Le porte-parole de la police burundaise infirme qu'il s'est rendu. Ce n'est pas une reddition. Nous-mêmes, nous avons été étonnés d'entendre qu'il dit qu'il s'est rendu aux forces de l'ordre burundaise. Ce n'est pas vrai. Il a été appréhendé. Il était en mission d'espionnage. La troisième mission, au cours de laquelle il a été appréhendé, il venait négocier avec les soeurs de cette localité si elles pouvaient accepter de les cacher au moins 200 combattants qui allaient être utilisés pendant les attaques ici dans ce pays. Il a été alors appréhendé avant qu'il n'arrive chez ses soeurs.